Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé, et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension de notre côté, parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Ben Midi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discutais avec lui, je lui disais, vous êtes le chef de la rébellion, voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. Il dit, ne croyez pas ça, et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Ben Midi Et ça m'a fait de la peine de le perdre, parce que je savais qu'on ne le reverrait plus, je suis baudoré. Je l'ai remis à qui ? Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage, et Ben Midi était pour moi un grand monsieur d'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preu. Qui veut présenter les armes ? Moi, avec mon détachement, avec un petit détachement que Ben Midi a enterriné. Et après ? Après il a disparu, il est parti, il est parti, il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement, et j'ai appris à travers la presse, les journaux, et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qui s'étaient suicidés dans sa cellule le 4 mars. Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. Mais t'as peut-être une petite idée sur la meilleure idée qu'il est mort. Il est parti. Je me suis la propriété, c'est vous pouvez le faire. Mais on ne sait pas, il ne sait pas. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Musique du générique